Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à additionner des nombres décimaux. Et donc, je t'engage tout au long de la vidéo à ne pas hésiter à mettre la vidéo sur pause et à essayer de continuer par toi-même avant de reprendre et de voir comment je fais. Je vais aller assez lentement dans cette vidéo et dans les quelques vidéos qui suivent et puis tu verras que plus tard dans d'autres vidéos, on verra d'autres manières d'aller beaucoup plus rapidement pour faire ces additions-là. Donc, on va commencer par cette addition-là, on va essayer de calculer 0,1 plus 0,8. Autrement dit, on peut le voir comme ça, on va essayer d'ajouter 1 dixième et 8 dixième. Ici, il faut bien comprendre que le 0 qui est ici est à la place des unités et le 1 qui est ici, il est à la place des dixièmes. Donc, on a bien ici 1 dixième et ici 8 dixièmes. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de voir ce que tu peux faire et puis on se retrouve. Donc, il y a plusieurs manières de voir ça. Ici, ce qu'on peut se dire, c'est que comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va essayer d'additionner 1 dixième. Ça, c'est 1 dixième. Et ce nombre-là qui est 8 dixièmes. Donc, on va additionner 1 dixième et 8 dixièmes. Et en fait, ici, on a une addition de dixième. On peut compter combien il y a de dixième. J'additionne des dixièmes. J'en ai 1 ici et 8 là. Donc, en fait, je me retrouve avec 9 dixièmes. Si tu as 1 quelque chose plus 8 quelque chose, finalement, ce que tu as, c'est 9 de ce quelque chose. Et ici, le quelque chose en question, ce sont des dixièmes. Donc, ce qu'on obtient ici, c'est 9 dixièmes. Alors, ça, c'est une manière de voir. Mais on peut aussi le faire d'une manière un petit peu plus visuelle. Alors, je vais prendre ici un carré que j'ai divisé en 10 parties égales. Donc, chaque partie ici, c'est 1 dixième. Et je vais utiliser cette représentation-là pour faire mon addition. Donc, déjà, chez ce premier dixième qui est là, voilà, je vais dire que c'est celui-là. Ensuite, je vais ajouter 8 dixièmes. Donc, j'en ajoute déjà 1, puis 1 deuxième, 1 troisième, 1 quatrième, 1 cinquième, 1 sixième, 1 septième et 1 huitième. Là, j'ai bien colorié, en fait, 1 dixième plus 8 dixièmes. Et je peux compter maintenant combien il y a de dixièmes. Il y en a effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, je retrouve exactement ce résultat-là. On a bien 9 dixièmes. Je peux reprendre, si tu veux. En fait, on a un carré ici qu'on considère comme une unité, qu'on a divisé en 10 parties égales. Chacune de ces parties vaut 1 dixième. Et ensuite, j'ai compté mon dixième ici, le bleu. Et puis ensuite, j'ai ajouté 8 dixièmes, les 8 dixièmes oranges qui sont ici. Et donc, je peux compter combien j'ai colorié de dixièmes en tout. Chaque barre vaut 1 dixième. Et ici, j'en ai colorié 9. Donc, j'ai bien 9 dixièmes. Alors, comment est-ce qu'on peut écrire ce résultat, 9 dixièmes en écriture décimale ? Eh bien, tu vois qu'on n'a pas une unité complète. On n'a pas colorié toute la figure. Donc, je vais mettre un 0 à la place des unités, une virgule. Et ensuite, je vais mettre le nombre des dixièmes que j'ai. Et j'en ai 9. Voilà. Donc ça, c'est l'écriture décimale. 0,1 plus 0,8. 1 dixième plus 8 dixièmes. C'est égal à 9 dixièmes, c'est-à-dire 0,9. Alors, on va faire un autre exercice du même genre. Alors, disons que cette fois-ci, on veut additionner 0,3 plus 0,9. Alors, mets la vidéo sur pause. Essaye de le faire de ton côté en t'inspirant de ce qu'on a fait tout à l'heure. Et puis, on se retrouve. Donc là, on peut adopter la même stratégie que tout à l'heure. C'est-à-dire que ici, ce qu'on a, c'est 0,3, c'est 3 dixièmes. Donc, on a 3 dixièmes. 3 dixièmes plus ici 0,9, c'est 9 dixièmes. Donc là, comme tout à l'heure, ce qu'on additionne, c'est des dixièmes. Et donc, si on a 3 quelque chose plus 9 de ce même quelque chose, eh bien, on peut compter combien de fois on a ce quelque chose. Et on trouve qu'on en a 3 ici plus 9 là, c'est-à-dire en tout 12. Donc ici, en fait, ce qu'on a, c'est 12 dixièmes. 12 dixièmes. Alors ici, c'est un petit peu bizarre ce qu'on obtient. 12 dixièmes, qu'est-ce que ça veut dire 12 dixièmes ? C'est un peu perturbant. Alors, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que 12 dixièmes, c'est 10 dixièmes. 10 dixièmes plus 2 dixièmes. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que 10 dixièmes, en fait, pour avoir 1, il faut 10 dixièmes. Donc ça, c'est exactement 1, en fait. 10 dixièmes, c'est égal à 1. Donc ce qu'on a, en fait, c'est 1 plus 2 dixièmes. Donc 3 dixièmes plus 9 dixièmes, c'est 1 plus 2 dixièmes. Alors, on va quand même s'aider du diagramme, comme tout à l'heure, pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je l'ai ici. Et en fait, je vais commencer par colorier les 3 dixièmes qui sont là, donc en orange, ces 3 dixièmes-là. Donc j'en ai 1 ici, 2 ici, 3 ici, voilà. Et ensuite, je vais colorier 9 dixièmes de plus. Alors 1 là, 1 deuxième, 1 troisième, 1 quatrième, 1 cinquième, 1 sixième, 1 septième. Et tu vois qu'en fait, là, je n'ai pas assez de dixièmes pour colorier mes 9 dixièmes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre diagramme, comme celui-là. Je vais le placer ici. Et je vais colorier là-dedans 2 dixièmes de plus, donc 1 et 2. Alors, on peut recompter en tout pour vérifier. Là, j'ai 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes, 7 dixièmes, 8 dixièmes et 9 dixièmes. Donc finalement, là, quand je regarde ce que j'ai colorié, tout ce qui n'est pas blanc, en fait, ça représente 3 dixièmes plus 9 dixièmes. Donc c'est exactement l'opération qu'on doit faire. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, ce que j'obtiens, c'est un carré entier, ici. Donc ça, c'est 1, ça représente 1. Plus, ici, j'ai 2 dixièmes. 2 dixièmes. Et tu vois qu'on retrouve exactement le résultat de tout à l'heure. Donc c'est deux manières de voir différentes. Et maintenant, il faut quand même qu'on réussisse à écrire ce nombre-là, 1 plus 2 dixièmes, en écriture décimale. Alors j'ai déjà un 1 à la place des unités, et puis une virgule, et à la place des dixièmes, en fait, j'ai 2 dixièmes. Voilà. Et donc finalement, si je veux écrire le résultat de cette addition en écriture décimale, eh bien, c'est 1,2. Et c'est tout à fait cohérent, puisque ici, on a 1 carré total, donc ça, c'est bien notre unité. Et puis 2 dixièmes, 2 dixièmes, c'est 0,2. 2 dixièmes, c'est 1,2.